7h, 9h, Nova déclenche le réveil paradoxal. Ce matin, nous sommes en studio avec les Glamouz. Alison, Camille, bonjour. Salut, bonjour. Les auditeurs, bon, on va faire un grand magma là, tous. Vous nous envoyez vos déchets ce matin, c'est très simple. Les Glamouz recyclent tout, vont vous expliquer quoi en faire. J'ai vraiment hâte que la planète nous remercie. K-V-I-U-N, de son prénom sur Instagram, veut recycler son costard de travail. En fait, un costard de travail peut se recycler en flûte. Pas flûte à bec, flûte traversière. Et du coup, c'est une flûte qui fait la taille d'un costard. Exactement. Une flûte de 1m80, on imagine. Qui peut se jouer à 8 personnes, j'imagine. Du coup, K-V-I-U-N est associé, qui sera un très beau band. Merci beaucoup pour cette idée. Pourquoi pas faire une petite bandoulière avec la cravate ? J'ai une idée que je lance, mais après, chacun fait comme il veut. Tout est bon dans le costard, évidemment. Je pense que K-V-I-U-N avait une cravate. Georges, il nous a carrément envoyé ses capotes usagés par SMS. C'est préservatif usagé par SMS ? Il sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'on en fait ? Georges ? Ouais. Mais les capotes, non, mais il ne faut pas en mettre, quoi. Bauti Kelly sur Instagram, qui nous dit qu'il souhaite recycler la tristesse de son ex. Il faut la mettre dans une petite boîte et la donner à quelqu'un qu'on n'aime pas, tout simplement. Comme une petite boîte à chaussures. À dents de lait. Une petite boîte de la petite souris. Bauti Kelly, il ne vous reste plus qu'à trouver quelqu'un que vous détestez. Donc Christophe nous a envoyé des rouleaux de papier toilette vide par SMS. Alors j'ai compté, il y en avait 157 au total. Donc là, qu'est-ce qu'on en fait ? Il a fait une tour avec ses rouleaux de toilette. Là, il y a une évidence. Un instrument avant qui s'appelle la flûte à bec. Pas la flûte traversière, la flûte traversière avec le costard de travail. La flûte à bec, bien évidemment. On assemble ses petits rouleaux, on fait ses petits trous. Autant de trous qu'il y a de notes. Et le tour est joué. Non seulement c'est malin, ça sauve la planète, mais c'est aussi amusant. Merci beaucoup. Là, on a reçu des humains. Alors, on en a pas mal. On a reçu un patron, une belle sœur, elle est surdimensionnée. Un ex encombrant. Et pas une flopée d'hommes politiques véreux. D'accord. Donc on a beaucoup d'humains en studio. Je me tourne vers les glamouces. Qu'est-ce qu'on fait de ces humains dont on ne veut plus ? Vous savez, quand vous allez au supermarché, il y a une poubelle à piles. Il n'y a pas très longtemps, on a mis en place des poubelles à gros cons. Donc vous pouvez les recycler là-bas. Question juste, est-ce que les poubelles à piles, c'est en forme de kangourou ? Je crois que c'est dans des petits... Est-ce que là, c'est en forme aussi de kangourou ? C'est en forme de gros cons. Qu'est-ce qu'on fait d'une feuille d'impôt ? C'est vrai qu'on a souvent envie de les jeter. Mais non, on peut en faire quelque chose. Conseil déco, je pense. Paperwall. Évidemment, le papier peint motif impôt. Un petit mur fiscal. Un petit mur fiscal, ça donne très envie. Ben voilà, Anthony, c'est si simple comme ça pour bien vous rappeler à chaque fois tout ce que vous avez donné à l'État. Je vais me faire une blague de droite. On a un autre cas ? 7h, 9h, Nova déclenche le réveil paradoxal.